Et yo tout le monde, c'est Rivenalix, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo... Oula, j'ai zoomé ! N'importe quoi, excusez-moi, j'ai pas exprès. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation de DVD 4, c'est la quatrième présentation il me semble. Avant de commencer, donc vous avez vu que c'était Samar Sam 2005, avant de commencer je vais... J'ai deux petits trucs à vous dire. J'ai sauté Royal Rumble 2005, puisque je ne l'ai pas vu entièrement tout simplement. Je ne vais pas noter un DVD que je n'ai pas vu entièrement. Pour les miniatures, il faudra attendre un peu. Je sais que ça peut être gênant de ne pas avoir des belles miniatures, mais voilà, ça peut attendre un peu. Donc voilà, je crois que j'ai avec ça à vous dire. Donc voilà. Donc on a la quatrième présentation de DVD de catch. Un DVD que j'ai bien, 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 bien kiffé. Vraiment, il est vraiment bon ce DVD. Bon déjà on voit Hogan contre Michaels, ça fait rêver. Pour la première fois, attendez, de l'histoire, donc, c'est que je ne vois pas parce que je regarde dans la caméra, du coup c'est pas trop pratique. Donc, Raw et SmackDown, comme on peut voir. Summer Slime 2005. Donc voilà, le dos, je vais juste, hop là, ouvrir, donc voilà, le CD. Donc, on peut voir, donc déjà les trois combats principaux, c'est-à-dire Hogan Michaels, le main event, Sina Jéricho et Baptista JBL. Donc, durée du programme environ trois heures. C'est un peu flou là. Voilà, trois heures, là ça tombe mieux. Avec les commentaires de Christophe Lucey, Philippe Chéreau. Ah oui, mince, j'ai oublié de vous dire. Pour Fastlane, vous inquiétez pas, je ferai comme pour le Royal Rumble, bien sûr, sans tricher mes prédictions. Je ferai les prédictions et les résultats après, sans tricher bien sûr, je ne vois pas l'intérêt. Donc, vous inquiétez pas, je la ferai, puisqu'en plus, il y a bientôt Resident Evil qui arrive. Donc, voilà, donc voilà. Donc, pour les miniatures, il faudra un peu patienter. Et j'en suis désolée. Donc, on en revient à ça. On est à Summer Slime 2005, 21 août 2005, à Washington DC, District of Columbia. Alors, je vais vous lire le petit texte. Slimez l'événement le plus chaud de l'été dans votre collection DVD. Eh oui. Avec de l'action jamais vue auparavant, comme Hulk, Kyanvers, Shawn Michaels, 3 matchs de championnat, une bataille pour un droit de garde et l'intense et haineuse rivalité entre Matardy et Edge. Ce show est destiné à être un classique parmi les classiques. Mince. Donc, voilà. Déjà, j'aime bien l'affiche. J'aime bien l'affiche du Pipario. Je la trouve franchement sympa. Donc, alors, les matchs. Match pour le championnat de la WWE, John Cena-Cryjerico. C'est un match, en soi, bon, c'est Cena-Cryjerico. J'ai fait You Can Shimi, je n'ai même pas exprès. Cena-Cryjerico, qu'on peut voir là, c'est un des trois matchs principaux pour le titre de la WWE. Donc, John Cena était le champion. C'est un match, franchement, il est bon. Voilà, mais ce n'est pas le type de match que j'aime bien, mais franchement, il est bon. Voilà, quoi, comme tous les Cena-Cryjerico. Match en prise interdite pour le championnat du monde, Poilot, Battista, JBL. Ça, c'est déjà plus mon style de match, mais pas mon style du catcheur. Mais j'ai bien aimé ce match, franchement, bien violent, bien comme l'attendez. Pardon. Matardy Edge. Il n'y a pas de match, en fait. Il n'y a pas de match. C'est un disque que je n'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui voudraient le voir et qui ne l'ont pas encore vu. Mais il n'y a pas de match, en fait. Si vous voulez, Edge, Défense, Matardy, qui pisse le sang, voilà. En fait, j'ai spoilé, mais vous verrez. Undertaker, Randy Horton, très, très bon combat, digne d'un main event de WrestleMania. En fait, il y a quatre main events, parce que le quatrième combat principal, c'est Undertaker, Randy Horton, qui est vraiment très bon. Pour la première fois, Légende contre Icon, Hulk Hogan et Hulk Mania. Hulk Mania, tu devrais-je dire, contre The Heartbreaker, Shawn Michaels. Exceptionnel combat, franchement, exceptionnel. Je ne suis pas trop main event, mais il est exceptionnel, ce combat. Match de l'échelle pour le droit de garde de Dominique, Rey Mysterio et Diguerreiro. Le meilleur match de la soirée pour moi, parce que c'est vraiment mon style de combattant, mon style de combat. J'ai kiffé. Donc Dominique, c'est le... Alors, en fait, je vais vous expliquer la situation. C'est l'enfant par adoption de Rey Mysterio. Et c'est l'enfant d'Eddie Guerreiro, mais pas par adoption, quoi. Donc, Eddie Guerreiro, le... Enfin, Dominique, donc le fils, ne savait pas. Il a su quelques jours avant le Peeperview. Donc voilà, et le gagnant gagnait le droit de garde de Dominique. Donc voilà. Et c'est un super match. Match pour le championnat des Etats-Unis, Orlando-Jordan contre Chris Benoit. Il ne fallait peut-être pas que je le dise aussi. La boulette ! J'ai même pu... Heureusement qu'on est en France. Heureusement. Je ne sais même pas. Oui, c'est bon, je peux le dire. Excusez-moi. Oui, parce que pendant un moment, on ne pouvait plus le dire. Voilà. Vous savez pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je ne vais pas le redire. Orlando-Jordan contre The Raped Wolverine. Qui nous a quittés, tout comme Eddie Guerreiro, malheureusement. Il n'y a pas de match non plus. Enfin, vous verrez. The Raped Wolverine. Donc lui. Je n'ai pas envie de le redire. Il va porter pendant quelques... Enfin, au bout de... Je ne sais pas, je ne sais pas moi. 20 secondes. Allez, Crossface, Orlando-Jordan tap. Et nouveau champion des Etats-Unis. Et enfin, Eugene contre Correngo. Un match très bon. Finalement, il est bon. C'était un peu le match gag. Il y a toujours un match gag. Généralement, les people review. Et bien, c'était lui. Donc voilà, SummerSlam 2005. C'est... 1121. Voilà. Le temps que la caméra arrête de bugger. Excusez-moi, si je passe mes doigts parfois comme ça. Donc, Hogan vs Michael. Donc, franchement, SummerSlam 2005, c'est un très bon people view. J'ai kiffé. Et oui, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais il y a la musique de TPMP, voilà. Parce que là, je suis dans ma... Enfin, oui, dans ma chambre. Et il y a la musique en bas. Je suis en train de regarder TPMP. J'ai oublié des seins de la... Enfin, bref. On s'en fout. Voilà. Donc, je ne sais plus quoi dire. Alors, si je devrais mettre une note à ce people view, ça serait bon. Je ne sais pas si je mets des ennemis ou pas. Mais je vais quand même les mettre. Parce que voilà, je mettrais 8 ennemis sur 10 à ce people view. Car il est vraiment très bon. Vraiment très bon. Donc, on se quitte sur cette image. La prochaine vidéo, ce sera sûrement Fastlane. Parce que bon, ça fait longtemps quand même qu'il est passé. J'ai fait le roi à l'armel. Oui, j'ai fait le roi à l'armel. Oula, j'ai flippé là-haut. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Rimnalix. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada